On va peut-être en parler justement, Edouardo Camavégué il est avec Dominique Arbon en direct. Edouardo un partout, est-ce que c'est un si mauvais résultat ? Non, je pense que c'est pas forcément un mauvais résultat. On a tout donné aujourd'hui, certes on n'est pas reparti avec la victoire à domicile, mais je pense que déjà c'est un très bon début de poids face à cette équipe de Manchester City et on aura cœur d'aller gagner là-bas chez eux. On a été un petit peu surpris par le scénario parce que vous marquez quand City a le ballon et City marque quand vous avez pris le dessus dans le jeu, comment vous expliquez ça ? Voilà, ça fait partie des matchs, on ne peut pas toujours dominer. Les erreurs, ça se paye cash. Aujourd'hui on a fait 1-1, c'est pas un si mauvais résultat que ça. Et voilà, on va travailler jusqu'à la semaine prochaine et on aura cœur de faire un résultat là-bas. Vous avez encore fait une grosse perf comme le latéral gauche, notamment à l'origine de ce but. Racontez-nous l'action un petit peu. Je la vois en même temps. Avec Lucas, on a l'habitude de faire des 1-2. Et à ce moment-là, je savais que Bernadou n'allait pas me suivre. Du coup, j'ai coupé sa course à un premier moment et deuxièmement, après j'ai recoupé sa course. J'ai vu Vini, je lui ai donné et je suis très heureux qu'il ait marqué. On a votre esprit, ça reste du 50-50, rien n'est fait ? Non, c'est sûr, c'est du 50-50. Pour l'instant, c'est 0-0, on repart à 0 au prochain match. Donc voilà, c'est du 50-50. Merci beaucoup Edouardo. On va revenir sur la prestation du Real qui a quand même été de qualité. On va revoir le but de Vinicius, l'ouverture du score des Madrileines. Et le fait d'avoir fait ce 1-2 entre Modric et Kamavinga a permis à Kamavinga d'avancer, d'avoir le champ libre pour pouvoir faire cette course et servir Vinicius. Vous avez tous trouvé que ce résultat était somme toute équitable. Maintenant, si vous êtes supporter Madrileine ou encore entraîneur Madrileine, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu ? Parce qu'on va voir les occasions, elles sont un peu plus nombreuses pour les champions d'Europe quand même dans ce match. Après, c'est normal, ils jouent à domicile. Ils jouent à domicile, ils sont vainqueurs en titre de cette coupe-là. Moi, je trouve qu'ils ont eu des occasions. Mais après, dans le jeu, je ne suis pas encore conquis de la façon de jouer de Gérald de Madrid qui a été plutôt attentiste d'une certaine manière lorsqu'ils n'avaient pas le ballon. Mais oui, ils sont forcément déçus parce que 1-1-1, c'est quand même un avantage pour les citizens avec le match retour à domicile. Après, si on fait le bilan du match, il y a eu plus de tirs pour le Real mais plus de tirs cadrés pour City. Si on regarde les expected goals, les buts attendus, c'est quasiment le même chiffre pour le Real et pour Manchester City. C'est quand même assez équilibré sur la rencontre. City a eu des occasions énormément en première période, surtout en tout début de match. Et le Real a eu énormément de situations en deuxième période. Et on a eu tendance aussi à enterrer un peu trop vite le Real de Madrid. Dans les débuts de matchs, on a eu les pronostics. Il y avait quand même pratiquement 72% pour le Real Madrid. Pour Manchester City, ça faisait énorme quand même comme différence. et je pense que Madrid a montré qu'ils étaient capables d'être à la hauteur de l'événement déjà et que face à City, il fallait compter sur eux. On rappelle qu'il y a un an de cela, un partout à domicile, c'était un gros problème. Un 0-0, vous condamnez. Là, quel que soit le match nul, il faudra un vainqueur au match retour. Voilà, ça se jouera. Il y aura une progression. On ira tirer au but. S'il y a un score nul, quel qu'il soit, à la fin, une réaction. Juste pour recadrer dans le contexte, je trouve que City, ils ont tourné toutes leurs équipes ces derniers temps. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je veux appuyer sur le match du Real. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait une deuxième mi-temps. Ils ont tourné toutes leurs équipes. C'est-à-dire que les équipes, ils ne touchent pas le ballon. Les adversaires ? Oui, pardon, tous leurs adversaires, ils étaient vraiment dominés. Évidemment, c'est de la Première Ligue, mais c'est quand même... Mais il y a une différence. Là, il y a un match retour. Un match retour à domicile. Donc, ils ont voulu gérer la chose d'une certaine manière. Alors qu'en Première Ligue, ils avaient cette pression de gagner les matchs. Pour pouvoir recoler Arsenal et passer devant. Alors que là, en fait, on est à la mi-temps. On est à la mi-temps de la double confrontation. Donc, il faut faire attention à ne pas trop se livrer. Carlo Ancelotti est avec Dominique Armand. Sur le but. Il est sorti, non ? Vous verrez, je vais vous montrer. Pour toi, il est sorti, non ? C'est très difficile à dire. On est en train de parler de ce fameux ballon. On va vous la remontrer tout de suite, cette action, Carlo. Parce qu'elle vous a énervé beaucoup ? Si, j'ai pensé qu'il était à fond. Regardez. Voilà ce tacle de Bernardo Sivert. Regardez l'assistant en bas. Il est sur la ligne et qui fait ça. Je crois que c'est une situation que le VAR doit contrôler. C'est une situation que le VAR doit contrôler. Peut-être qu'ils l'ont contrôlé, mais moi, j'ai l'impression que le ballon est sorti. Je ne sais pas. Il faut voir. Vous pensez que c'est décisif dans ce match que vous auriez gagné sans ça ? Décisif, je ne sais pas. Je crois que le match a été équilibré. On a bien lutté. On est contents. On a mis beaucoup d'envie. Et on a de l'espoir pour le retour. Est-ce que c'est un mauvais résultat, finalement, ce 1 partout ? Ou est-ce que finalement, ça ne change pas grand-chose ? C'est un match nul contre une équipe très forte. Comme on a dit hier, le match décisif, c'est le match retour. C'est un match nul. On aurait pu prendre un bon avantage. Mais l'avantage, on l'a eu avec les sensations qu'on a eu dans ce match. Si on est capable de répéter ce match au retour, on a beaucoup d'options de se qualifier. Comment vous imaginez le match retour ? Qu'est-ce qui va être important ? Qu'est-ce qui va faire pencher la balance ? Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de changements dans le type de match. La possession, on doit contrôler derrière, avoir de la verticalité, surtout en première période. Pendant la deuxième période, c'était autre chose. On a eu un peu plus de contrôle. On a créé plus d'occasion. Merci beaucoup, coach. Bonsoir. En fait, c'est la prise de conscience et de confiance du Real de Madrid d'être capable de jouer contre cette équipe de City qu'on avait dit, invincible, capable de garder le ballon et qu'on ne pouvait pas jouer contre elle. Là, la preuve, c'est que les joueurs savent maintenant que le déplacement à Manchester, ils peuvent faire quelque chose. Il nous promet un match tactique la semaine prochaine. Je crois qu'il a raison. Ça va rester… Est-ce que ça sera copié-collé les compots ? Oui. Par contre, je pense que City va être plus agressif offensivement. Ça, c'est ce que je pense. Le Real de Madrid ne va pas déroger de son plan de jeu. C'est-à-dire, on va attendre un petit peu pour essayer de les avoir, il a dit, dans la verticalité, dans le contre. Mais par contre, City, je pense qu'ils vont prendre beaucoup plus d'initiatives offensivement. Sur cette histoire de ballon sorti, une petite précision, parce que Carlo Ancelotti évoquait le Var, qu'il peut contrôler s'il y a un but. Donc là, ils peuvent considérer que le but est consécutif de cette action ou est-ce que la perte de balle fait que c'est une deuxième action ? Là est toute la question, mais comme on vous le disait tout à l'heure, il y a quand même 21 secondes entre ce moment où le ballon est sorti ou non et la frappe de De Bruyne. Camavinga a récupéré le ballon, il y a une nouvelle séquence qui s'installe pour le Real Madrid. Donc on peut estimer que le ballon a été récupéré, qu'on part sur une nouvelle séquence et que dans ce cas-là, on ne revient pas sur ce qui s'est passé. Sinon, dans ce cas-là, on revient sur toutes les actions. Est-ce qu'ils ont les outils pour voir si elle est sortie ? Je pense qu'ils n'ont pas plus d'axes que la réalisation et qu'effectivement, personne ne peut dire. En tout cas, non, on n'avait pas mieux que ça. On n'a pas envie de s'arrêter pendant deux heures. Tout le monde ici sur le bateau, vous pensez que c'est un bon match, un bon résultat pour le Real Madrid ? De quoi ? Si Jean-Yves Salem était en train de me dire qu'il n'y a pas d'outils sur ces axes-là pour la réalisation. Vous pensez, là, de tout ce que j'entends, les conclusions, c'est que c'est un bon résultat pour Madrid. Madrid a plus de certitude. Non, non. Non, ce n'est pas qu'ils ont plus de certitude. C'est que je pense que, comme ils n'étaient pas favoris sur ce match-là, je pense que ce match leur a donné des assurances sur le fait d'être capables de développer du jeu face à City et d'être capables de marquer, d'être capables de jouer et de leur poser beaucoup de problèmes. C'est pour ça que le voyage à Manchester va être différent. Alors que si City avait vraiment mis la main sur le match ce soir, ça aurait été différent. Et les voyages à Manchester sont souvent difficiles pour les adversaires en Ligue des Champions. Il faut rappeler quand même que City n'a pas perdu à domicile en Ligue des Champions depuis 5 ans. 24 matchs et que cette saison en 8e de finale, c'était Lyon effectivement en phase de groupe en 2018. Et que cette saison en phase d'élimination, Leipzig en a pris 7, le Bayern en a pris 3. Il y a quelque chose aussi qui s'est passé, souvenez-vous, il y a quelques semaines à l'Etihad lors de ce match face au Bayern ou face à Arsenal où il y avait vraiment un public qui a poussé son équipe. Pour moi, City a chassé les démons de la saison dernière déjà en restant invaincu à Bernabeu. En revenant aussi plutôt quand le Real avait la main mise sur le jeu. Et je pense qu'à l'Etihad, City va gagner. Ouais, je t'ai foutu sur les biens, moi c'est un tranquille, match 1 du Real Madrid, on prend. Nous on prend les satisfaits du résultat. Tout le monde a lancé le City favori. Tout le monde disait oui, Allende va faire du mal, Allende va faire du mal. Allende, non, il a eu du mal. Le cyborg Allende, t'inquiète pas, à la baille, Rudiger, ils l'ont mis un antivirus. Ah, il était là, il était en train de bugger. Il savait plus quoi faire. On a mis en face de lui, Rudiger, le hacker. Pendant que la semaine, les autres s'entraînaient, lui, Rudiger, il s'entraînait en informatique, en hacking, en programming. Voilà à quoi il s'entraînait. Voilà, il a hacké Allende. Il savait plus quoi faire, Allende. Il était là, il était bloqué. Il était en train de bugger, le Allende, en train de bugger. À la fin du match, il ne jouait même plus comme un avant-centre. Rudiger, il a hacké la mi-mode milieu-terrain. À la fin du match, il jouait comme un milieu-terrain. Défoisément, on a joué. Courtois a bien géré la première mi-temps, les premières minutes. Dommage qu'il y a eu le but de Brenner a marqué. Dommage, mais il a bien géré. Sinon, Kamavinga. Non, mais encore un match de patron derrière. Tu dis qu'il t'aime pas ce poste ? Mais ce poste, il t'aime en fait. Il se passe, il t'aime. C'est pas possible. Encore un gros match. Il a tellement bloqué Bernard de Silva. Pendant tout le match, limite, il va le bloquer à la douane. À la limite, il lui a pris son passeport. Là, c'est la semaine prochaine, Bernard de Silva peut plus aller en Angleterre. C'est à cause de Kamavinga. À la limite, je vous le dis, il n'aura plus le visage, je vous le dis. Non, il a tellement bloqué. Ensuite, il a débloqué la situation. Il a vu son une avec Modric, il est remonté. Il fait la passe à Vinicius, c'est Vinicius. Non. Quand les gens disaient trop, oui, c'est le nouveau Neymar, c'est le nouveau Neymar. Non. Vinicius, c'est le nouveau Ronaldo, le nouveau R9. L'œuf que R9, il était là. Il était au Real Madrid, il était en surpoids. Vinicius, il est au Real Madrid. Il est plein de surprises. Il est plein de surprises. Chaque match, il nous surprend. Chaque match, il fait un truc différent. Un truc différent, une frappe différente. Ça, c'est une frappe qui va de nulle part. Non, mais ça nous a tous surpris. Vinicius, c'est à mettre des grosses frappes comme ça. Ça nous a tous surpris. Et ça a surpris surtout avec Gerson, le gardien. Non, le Gerson, il n'a pas vu une frappe passer. Il a vu une étoile filante passer. Le Gerson, quand le ballon est passé, il a vu sa vie défiler devant ses yeux. Après, dommage, on attendait un but de Benzema. Mais ils l'ont serré de près. Il n'y avait pas eu beaucoup d'occasion. Il y a des qui ont commencé à critiquer. Oui, ça fait deux matchs de l'élection de peu. Ils ne marquent pas, ils commencent à critiquer. Attention, il y en a, tu leur parle pas d'âge. Benzema, je ne lui parle pas de but. Parce que lui, c'est pas qu'il met un but. Il n'y a pas qu'il met un but. L'autre match, il met un but. Lui, c'est quand il parle, quand il joue, il met triplé. Ah, lui, c'est comme ça. Ces derniers matchs, en avril, quand il marquait, c'est qu'il faut mettre un triplé. Toi, au Bernabéu, il s'est calme un peu. Mais moi, j'annonce. Mais moi, j'annonce en Angleterre, il mettra un triplé. Il fera un gros match. Ah, moi, j'annonce ici, maintenant, il fera un gros match. Ah, c'est comme ça. On est après au milieu. C'est au milieu, les dieux vieux de la vieille qui ont contrôlé le terrain. D'ailleurs, quand ils ont augmenté en rythme au milieu, c'est vrai qu'on a bien maîtrisé. Il y en a, ils militent pour partir à la retraite et ils veulent pas partir à la retraite. Ils sont là, ils font la résistance. Même sur le terrain, ils battent pas en retraite. Ils sont là tout le temps en train d'attaquer, en train d'attaquer, tout le temps en train de courir. Maudriche qui est tout le temps en attaque, tout le temps en train d'attaquer. Et quand on a eu le contrôle du milieu de terrain, dans la seconde moitié de la première mi-temps et en seconde mi-temps, là, le Real Madrid a totalement maîtrisé le match. Ça fait 1-1, mais ça aurait pu faire 2 ou 3-1 si on compte les mains. Parce que pour moi, il y avait comme une main. Donc, honnêtement, pour moi, le match retour, pour moi, on craint rien. Honnêtement, on a fait un bon résultat. On aurait pu gagner, mais on a fait un très bon résultat. Et moi, je veux dire, au match retour, le Real va se qualifier. Tranquillement. Ah oui. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Le match de Vinicius, le match de Benzema. Est-ce que pour vous, le Real va se qualifier au match retour ? D'abord, laissez-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se casse, putain. Bac !